bonjour bienvenue dans les comics d'offred aujourd'hui j'interview sylvain ferré pour la sortie de mémoire de gris enchanté bonjour comment t'es venu la passion de la bande dessinée c'est assez difficile à expliquer j'ai pas grandi avec de la bande dessinée autour de moi il n'y en avait pas chez moi ou très très peu j'en lisais un petit peu mes premiers souvenirs c'est de les lire chez des amis de ma mère il y avait quelques l'ikiluk des trucs comme ça et après adolescence j'avais des potes qui lisait du manga et je crois que ma porte d'entrée ça a dû être naruto ou one piece et après plus tard quand je déménageais sur toulouse et j'ai découvert les librairies spécialisées bande dessinée j'ai on m'a mis en fait on m'a fait on m'a fait entrer un peu plus dans la bande dessinée plus adulte avec les deux trucs que je cite souvent c'est peter peintre loisel et combat ordinaire de l'arsenay quels sont les auteurs dessinateurs qui t'ont inspiré pour commencer à décider ben voilà ça en fait partie après l'arsenay loisel pour la bande dessinée plus adulte mais après j'ai commencé à lire des trucs assez différents il ya un des premiers trucs qui m'a beaucoup marqué en bande dessinée c'est l'ascension du haut mal de david b qui est un bouquin d'association qui est une série de bouquins qui est vraiment incroyable et qui en fait c'est des bouquins qui m'ont impacté émotionnellement quoi le combat ordinaire l'ascension du haut mal c'est vraiment des bouquins qui m'ont ému donc après j'ai essayé de rechercher ça un petit peu partout à chaque fois je lisais de la bande dessinée et voilà après il ya plein d'auteurs qui m'ont influencé c'est difficile de tous les énumérer de tous les citer j'ai vu que t'aimais j'ai fait un petit peu de recherches avant de parler d'interview ouais t'aimais bien les comics est ce que tu as été approché pour faire des couvertures sur certains comics non jamais c'est un truc qui te plairait ouais ça pourrait ça pourrait ça pourrait être fan de temps en temps j'ai fait un peu d'illustration pour une maison d'édition qui s'appelle fer d'édition qui fait de la des essais sur le jeu vidéo mais aussi sur la pop culture etc j'ai fait une couverture sur ça m'a permis de faire un peu de la citation parce qu'en gros c'est ça l'exercice de la cover ce qui est cool c'est que vous dessine un single de batman machin ça peut être fun ouais j'en ai fait pour évangélion pour ce que j'ai fait je me rappelle même plus j'en ai fait pour parce qu'il faut que je fasse attention entre ceux qui ont été publiés et ceux qui ne le sont pas encore mais final fantasy il en manque un je me rappelle plus mais du coup ça m'a permis d'avoir un peu de fun comme ça faire de la cover j'en ai jamais mais en vrai je suis pas un si gros lecteur que ça de comics en j'y connais pas j'ai lu quelques grosses séries quelques trucs mais je ne suis pas très très connaisseur comment il est né le projet de mémoire de gris il est né depuis très très loin l'idée de faire une adaptation de robin des bois à la base puis après j'en suis éloigné énormément et mémoire de gris ça parle de lutte de classe principalement du rapport entre liberté et violence et c'est beaucoup venu l'écriture est beaucoup venu pendant les gilets jaunes j'ai beaucoup j'ai beaucoup en gros nourri mon récit pendant cette période voilà principalement c'est venu comme ça est ce que je pourrais nous expliquer comme quelle est ta manière de travailler quand tu fais un album de bd ouais pour mémoire de gris particulièrement je commence d'abord par écrire le scénario des fois je fais quelques croquis de personnages et c'est assez rare en général j'arrive assez à me projeter visuellement juste en écrivant donc je fais un découpage par scène que j'appelle c'est une structure quoi mais en gros c'est l'écriture de scénario traditionnel où chaque scène va être écrite en trois quatre lignes grand maximum ce qui me permet d'avoir toutes mes scènes et puis après pouvoir les replacer et tout puis comme j'ai un peu une écriture à puzzle ou une écriture puzzle une écriture à tiroir avec plusieurs imbrications et tout j'aime bien pouvoir faire ça comme ça permet de déplacer des scènes et que ce soit pas trop laborieux quoi de devoir tout réécrire et tout à chaque fois une fois que j'ai ma structure qui est établi je fais un traitement enfin en tout cas pour mémoire de gris maintenant j'ai changé je dialogue direct mais je fais un traitement non dialogué et après je fais mon storyboard sur lequel je dialogue maintenant je dialogue au scénario mais mais en gros c'est ça c'est traditionnel j'écris le scénario je fais quelques concept art je l'envoie à un éditeur qui s'il est chaud on valide le dossier et puis après je fais le storyboard là j'ai fait tout le storyboard de l'album donc j'ai fait les 230 planches storyboard et ça m'a pris c'est difficile à dire parce que je les fais pendant que je travaille sur d'autres séries ça me prend à peu près deux trois mois c'est le moment le plus long parce que mon storyboard est poussé au crayonné presque et après j'ancre ce qui me prend le même temps à peu près ça va être assez vite et après je fais toutes les planches en couleurs mais je procède vraiment par étapes comme ça est ce que quand tu commences à écrire ton scénario est ce que la page blanche ça c'est quelque chose qui fait peur ou tu sais déjà où tu vas aller quand tu quand tu écris non moi j'ai pas j'ai pas trop ce truc j'ai pas trop ce truc de la page blanche à une manière de travailler assez je sais pas organisé ou alors ça peut paraître prétentieux mais un peu médiculeuse donc je travaille je fonctionne vraiment par étapes et je sais tout ce que j'ai à faire et si je bloque sur quelque chose je vais faire autre chose je suis jamais bloqué quoi j'ai jamais bloqué j'ai toujours le fait de structurer d'avoir un truc très fonctionnel en fait dans le dessin dans l'écriture ça me permet d'avoir toujours des tâches à accomplir de toute façon donc je suis jamais jamais de blocage jamais de panne scénaristique ou de d'inspiration non parce qu'en fait c'est 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 beaucoup de construction quoi donc et je sacralise pas trop les idées aussi donc j'ai pas j'ai pas vraiment ce truc de d'être bloqué sur une idée je sais de je sais que je veux parler d'un sujet c'est comme ça que je commence et je veux qu'après toutes mes scènes elles elles évoquent ce sujet donc c'est le truc auquel je fais le plus attention et après le récit vient assez naturellement et tout le monde à tous les personnages ont une fonction c'est un peu comme déplacer des pions et puis les faire intervenir et puis faire des expérimentations avec eux genre tel personnage si je le mets à tel personnage avec tel événement qu'est ce qui se passe puis je fais un petit peu des tests comme ça dans ma tête je les écris pas tous et après je fais des choix franchement ça vient assez ça vient assez naturellement en fait écrire ça vient comme crayonné c'est à dire que c'est comme si j'étais en train de de faire un petit crayonné je commence par dessiner deux trois signes du visage puis je gomme je recommence c'est un peu la même chose écrire pour moi quel média tu préfères le plus entre la bande dessinée bon tout à l'heure on était à la cave poésie et le jeu vidéo c'est lequel qui t'attire le plus c'est compliqué mais pour moi le jeu vidéo c'est un peu un art hyper complet quoi qui est difficile à concurrencer avec la bande dessinée déjà le cinéma est très difficile à concurrencer avec la bande dessinée la bande dessinée amène des formes narratifs qui lui sont propres et qui sont vraiment intéressantes en termes de plans en termes d'esthétique le côté il ya plein de trucs alors c'est difficile de rentrer dans le sujet en avec peu de temps mais la bande dessinée a plein de trucs qui lui sont propres et qui sont cool mais il ya peu de choses que le cinéma et le jeu vidéo n'ont pas et que la bande dessinée a déjà il ya un gros manque dans la bande dessinée c'est le son et le et le jeu vidéo propose une immersion que je trouve encore plus que je trouve encore au dessus de celle du cinéma moi j'ai une espèce de j'ai tendance à sacraliser un peu le jeu vidéo comme média mais en vrai je sais pas vraiment répondre à cette question il n'y a pas de n'est pas de médias parfait quoi qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir déjà que le bouquin soit lu ouais c'est ce qui m'intéresse le plus là dans l'immédiat c'est c'est de faire en sorte que cette histoire cette histoire que j'ai adoré écrire et qui me touche vraiment et qui est un qui est un espèce de changement pour moi parce que parce que je change de format etc donc j'aimerais vraiment que ça que que ouais que ce que ça arrive à arriver à toucher à des gens avec cette histoire et puis après je me lance dans une grosse série une grosse série de space opéra qui devrait faire plus de 1000 pages enfin c'est au moins 6 tomes donc il faut me souhaiter que ça fonctionne que j'arrive à bien tenir la cadence qui m'inquiète pas trop mais voilà que c'est que ça ça fonctionne parce que c'est vraiment mémoire de gris c'est un récit assez intimiste donc j'espère que ça va toucher des gens etc mais j'ai envie aussi de faire une grande histoire avec une grande épopée vécue sur plusieurs années avec plein de personnages un récit chorale et tout est un truc très plus grand public mais au sens noble du terme quoi ok ouais ben merci c'était c'est même ferré merci beaucoup de gris merci d'avoir accepté un peu au pied levé l'interview avec grand plaisir et nous on se retrouve très bientôt ciao merci